et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette découverte cette vidéo où on va dater un peu de epic fantasy battle simulator alors qu'est ce qu'epic fantasy battle simulator c'est un jeu de simulation de bataille alors j'insiste bien sur le simulation c'est à dire que on va pouvoir faire des batailles absolument épique le concept est de pouvoir et qu'ils ont travaillé le jeu et optimiser le jeu au maximum pour que l'on puisse afficher énormément énormément d'unités à l'écran mais par contre on ne les contrôle pas c'est à dire que on va pouvoir définir les armées mettre en place les troupes etc choisir dans quelles équipes elles sont éventuellement faire des combats avec jusqu'à dix équipes différentes qui s'entretuent mais on ne peut pas contrôler les unités comme on le ferait dans un total war elles vont être contrôlées par l'ordinateur et globalement essayer d'avancer l'une vers l'autre pour se taper mais on a la possibilité par contre comme vous voyez sur la fiche de prendre le contrôle d'une unité pour essayer de faire la différence balader sur le champ de bataille etc et c'est assez sympathique c'est pas un jeu où on va jouer des heures mais c'est assez sympa de faire tester des compositions de voir un peu alors tester les limites baissées bien sûr j'ai baissé un petit peu la musique qui a tendance à être elle aussi assez épique voilà donc il coûte 9 euros 99 et sur Steam uniquement et si vous aimez bien les jeux de simulation vraiment vous amuser à tester des trucs etc ça peut être sympathique alors je vais vous remettre le jeu on va aller préparer une bataille vous avez quelques cartes alors le jeu commence à être un petit peu connu il commence à y avoir des modes donc il y a moyen qu'il y ait des cartes qui se rajoutent j'avais envie de tester les les ruines elfiques donc on va tester les ruines elfiques voilà comment se présente le jeu au départ vous avez la map et on va pouvoir poster nos unités dessus comme on le souhaite pour faire en sorte de bah de les faire combattre tout simplement j'avais envie de tester une espèce de défense épique des elfes pour défendre leur leur ancienne ruine face à une invasion de morts vivants ou d'orques donc on va essayer ça il ya un mode dans le jeu qui est sorti assez récemment qui utilise les modèles d'unités du seigneur des anneaux de total war attila dawnless days pour les ajouter dans le jeu il marche très bien mais il ya des petits soucis entre guillemets de discussion entre le mec qui a fait ce mode et les gars qui ont fait le mode de total war puisqu'apparemment il a il s'est dit tiens je vais prendre les unités comme ça du coup ça râle un peu mais enfin les fans râle un peu au niveau des des créateurs entre eux ils discutent donc pour l'instant on va rester sur les trucs classiques il ya quand même déjà pas mal d'unités on a les royaumes de l'ouest les nains ça c'est une unité de base les elfes les orques les morts vivants leur royaume oublié et des monstres donc il ya déjà pas mal de quoi s'amuser avec alors on va essayer de faire une défense cohérente donc ça comment ça fonctionne on peut mettre tout ce qu'on veut on choisit notre unité de départ on va dire voilà je vais aller jusqu'ici et bim voilà 5000 troupes c'est parti on a 5000 archers là qui défendent ce flanc on va en mettre sur chaque flanc là où ils sont protégés hop hop voilà on s'embête pas on va mettre quelques petits archers alors est ce qu'on peut mettre éventuellement tiens on va mettre les nains sont venus aider ils ont une portée un peu naze alors est ce que les humains auraient pu venir aider ouais ils ont une meilleure portée les humains les humains sont venus honorer les anciennes alliances voilà il va nous falloir des gens pour tenir des gardes elf avec leurs lances on va en mettre un peu ici on va mettre une deuxième ligne alors on peut y aller avec les avec les troupes un normalement mon pc alors j'ai pas testé avec le record un cela étant donc on va voir mais il peut tenir jusqu'à 40 minutes après il commence à sérieusement chier mais on va on va être gourmand on va se faire plaisir voilà quelques gardes pour tenir on va mettre des petits shield master tiens en renfort donc on a tous nos flancs elf qui sont tenus on a déjà 22 minutes sur champ de bataille maintenant on va s'occuper de la team 2 alors est ce qu'on met des orcs ou est ce qu'on met des undead on va mettre des undead on va leur mettre quelques 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 armes quand même alors c'est pas comme dans total war on peut complètement se dire allez hop les les tréhantes là on en fout 30 cadeau bisous on va en mettre une trentaine sur chaque flanc hop ça rajoutera un petit peu d'epicness le but de ce jeu est complètement de faire de l'épicness de faire des batailles absolument monstrueuse où ça défonce tout et du coup je pense qu'on va mettre du mort vivant alors qu'est ce qu'on a en mort vivant on a du lancier on a des mecs à la hache du raider et le zombie de base on va mettre des hordes de zombies allez bam dix mille zombies là alors il ya un petit truc qui est pas forcément pratique c'est qu'il va falloir penser à dire hop on les met en team 2 à chaque fois vous avez la possibilité aussi de leur donner excusez moi je suis un peu malade leur donner un soit un ordre soit d'attaque soit de hold on va tous les laisser en attaque on va pas s'embêter hop team 2 donc là on est déjà à 22 mille contre 16 mille mais c'est du c'est du mort vivant de d'aume on va mettre quelques petits stingers voilà genre vingt mille parce que pourquoi pas n'est pas là pour s'embêter parfait toc team 2 team 2 team 2 alors si vous avez un très bon pc vous pouvez tout à fait envisager une armée d'orcs qui arrive derrière et qui s'invite dans la bataille qui va taper sur tout le monde on va leur mettre quelques petits démons après tout il faut bien que les morts vivants soient l'idée par quelque chose ils sont classe les démons ils ont des ils ont un fouet et une épée d'accord c'est du balrogue c'est du bon gros balrogue des familles donc tout ça c'est des unités qu'on va pouvoir contrôler sur le champ de bataille si on a envie bon on est déjà à 60 milles à mon avis le pc va crever mais on va quand même essayer de jouer ça bien on va leur mettre un petit peu plus que des zombies là j'ai un peu abusé cette unité là allez est ce que je peux la réduire je sais pas si je peux la réduire je crois que je peux juste la supprimer je peux la supprimer on va peut-être se mettre un petit peu moins que que autant de troupes ça va nous permettre de mettre un peu de d'autres types d'unités et salut squash bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors je sais pas si ce jeu là te plaira mais peut-être c'est un jeu qui est principalement statique mais qui est quand même assez épique à regarder allez on va mettre tout le monde dans l'équipe 2 on va voir un petit peu donc là on est en train de préparer la résistance épique des elfes au centre face à une un assaut massif de morts vivants sur leurs leurs anciennes ruines donc on a 22000 elfes contre 37900 morts vivants 60 mille unités on va s'arrêter là parce que même si j'aimerais bien en mettre plus je pense que déjà mon pc va douiller un peu c'est parti on clique lancer la bataille il va se préparer et donc c'est prêt on est à 47 fps déjà presque 60 donc le ckp à 60 on peut pas aller au dessus de 60 on fait tab ok on est à 30 c'est pas mal franchement on est bien et donc c'est l'assaut vous voyez les unités on ne les dirige pas c'est parti c'est parti direct tu te sens intéressé bien plus que certaines cob que tu proposes c'est très subtil squash merci nos démons de l'orne sont au combat donc vous voyez que vraiment on est beaucoup beaucoup plus fluide je vais baisser un petit peu juste le son des effets parce que quand je zoome les cris des morts sont un peu bruyants c'est beaucoup plus fluide que tout ce que total war peut proposer on avait quand même 60 mille unités au départ alors les archers elfes se sont fait dépouiller j'aurais pas cru j'aurais pensé qu'ils gagneraient face aux stingers morts vivants mais non alors on a la possibilité de se mettre en mode cinématique pour voir un peu mieux comment ça se passe les tréhantes n'ont pas encore plus rentré au combat malheureusement donc ça peut être intéressant de tester différentes compo et de tester aussi comment on place les unités par exemple ça aurait été peut-être plus judicieux de mettre les tréhantes devant ils se font aligner par les archers de loin et donc on a la possibilité si on le souhaite alors faut sortir de ce mode là de se mettre en mode possession donc on peut choisir une unité par exemple celle là et hop maintenant on a ce tréhante bon en l'occurrence il se fait dépouiller voilà il s'est fait dépouiller par les archers visiblement les morts vivants vont gagner cette bataille assez haut la main c'est peut-être un petit peu abusé sur les hordes de zombies allez c'est parti là on peut prendre le balrog qui se fait un petit peu focus mais il est hyper lent comment un mort peut-il être bruyant ? bah au moment où il meurt le dernier souffle il est bruyant on va essayer d'aller s'occuper de cette unité d'archer donc normalement on peut vraiment enfin il y a vraiment un côté sympa au fait qu'on peut jouer les unités et faire la différence dans les batailles donc là en l'occurrence si on prend un balrog j'avais envie d'essayer un balrog ils sont déjà en train de perdre en face donc alors on a une attaque puissante au centre ok on fait clic droit mourrez body elf donc il n'y a pas de tiramie ça c'est assez plaisant aussi et du coup on peut complètement s'occuper de faire des mouvements de flanc et autres que l'IA ne ferait jamais normalement en récupérant juste une petite unité en faisant le tour on dirait que les elfes vont perdre leur ruine ancestrale ils se seront battus jusqu'au bout comment on sort c'est péché ah là là il reste encore quand même 23000 morts vivants donc c'est pas du tout du tout c'est pas du tout du tout du tout du tout équilibré alors faudrait qu'on équilibre ça un peu mieux est ce que je peux quitter je crois que c'est à moi voilà alors je pense qu'on va leur enlever quelques démons après tout c'est plus logique que les démons tiennent les morts vivants et est ce que je peux déplacer cette unité par exemple j'ai pas l'impression on va bouger les unités de triante qu'on avait mis pour les mettre vraiment devant et encaisser les encaisser les premières charges voilà on va aussi dire à nos archers tac 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 de hold les renforts humains aussi qui sont venus aider leurs leurs copains on va leur donner hall parce qu'ils sont descendus au final alors que ils avaient quand même une excellente position défensive on va prendre peut-être un petit peu plus d'humains tiens les spearman humains on va les faire tenir cette cette dernière c'est le premier squash c'est le premier opus tac en tout cas il n'y a pas de deux dans le nom donc à ma connaissance c'est le premier il est encore assez jeune tu vois là tu as toutes les unités disponibles il ya un mode qui a été ajouté pour mettre des unités du saigneur des anneaux qui est en discussion on va dire entre les créateurs parce que les unités viennent des les modèles d'unités viennent du mode de total war donc c'est en discussion entre créateurs pour les différents droits d'utiliser les modèles mais pour l'instant c'est le c'est le premier c'est le premier mode donc il en restait vingt-deux mille encore il faut qu'on mette plus d'elle fin il va falloir qu'on qu'on mette plus d'elle fin on va rajouter des humains à tous les humains ils n'ont pas envoyé juste quelques quelques archers aider ah tu connais du coup squash ou tu as été te renseigner on peut aller jusque là j'avais pas vu mais je pourrais les avancer mes archers alors est-ce qu'on pourrait faire un truc du genre on prend les shield masters là on prend des shield masters et on les met là juste une ligne pour protéger les archers des flèches et on leur dit hold non de façon ils vont tirer en cloche ça me paraît improbable alors les unités sont quand même sont quand même classe alors on a rajouté 3000 hommes pour aider les elfes je suis pas sûr que ça suffise dire qu'avec autant d'archers je m'attendais à ce que les archers elfes soient extrêmement efficaces mais en fait ils sont faits dépouiller par les stingers assez violemment bon qui sont nombreux aussi il faut dire on va voir si ça suffit c'est parti on va essayer de prendre des troupes côté côté elfes cette fois alors un petit archers là allez on va essayer de se mettre sur le flanc là pour aider à tenir un aller allez nos leurs stingers sont extrêmement forts en fait je m'attendais à ce que ce soit des vuleurs tronches ça soit des petits archers squelettes tout pourri mais ils arrivent à faire tomber les même l'étréante hyper efficacement la ventilation du pc commence à se mettre en route violente allez il faut les nettoyer là là il y a un gros pack on va tirer dans le tas alors on peut zoomer si on souhaite on fait quasiment une flèche à mort donc on fait une vraie différence là par contre eux aussi ils ont décidé de se débarrasser de moi mais du coup on voit quand même ça a changé là nos archers ont bien réussi à tenir rien qu'on les mette en hold est ce que ça a marché le coup de la ligne de la ligne de shield master ils se sont fait défoncer il en reste quelques-uns et les fps remontent au fur et à mesure que le que les unités meurent ici ils s'en sont bien tirés hein alors est ce qu'on peut prendre ils sont globalement ils sont défoncés par les archers malheureusement ah les unités sont quand même classe là il reste plus que quelques tréantes à mon avis avec les flèches ouais ils vont se faire nettoyer donc c'est vraiment les archers les archers mort vivant qui font la différence très clairement ah et puis là il y a beaucoup de flèches qui qui finissent dans le mur ouais je pensais j'ai l'habitude des total war on peut pas occuper les rochers mais là visiblement on peut occuper les rochers la deuxième ligne n'est pas encore entrée en au contact sur ce flanc là ça tient mieux tiens et on est au contact des archers on va essayer de prendre un un petit teff là est ce qu'on peut prendre un tréante un auktry oh il est long aussi le pauvre bon il a dix mille pv le auktry on va essayer d'aller neutraliser cette euh ce bloc là si on peut on est un petit peu trop difficile à rater bon cela dit on a quand même permis de focus les tirs ouais ils sont un petit peu plus avancés que les squelettes ils ont quand même de la gueule bon les unités corps à corps sont globalement terminées mais c'est plus équilibré hein il reste plus que deux mille deux mille morts vivants qu'on voit qu'entre le fait d'avoir mis des holds et ajouter juste 3000 unités aux elfes ça a fait le taf et salut canton bienvenue sur les lives je trinque pour toi j'espère que ça va bien j'espère que ma mâle de gore je ne s'entends pas trop le reste des corps à corps non c'est plus que des archers donc là il est un peu perdu l'IA avec ses archers mais bon on retiendra que les archers mort vivants sont quand même extrêmement forts là il y a quelques uns là qui qui sont mis dans l'angle mort j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à tirer ouais intéressant il reste plus qu'eux du coup ah non il restait deux péons là il reste ces quatre là alors ils sont où pour qu'on prenne ? on va prendre une petite unité et on va aller finir nous-mêmes tiens à l'ancienne woooah pardon j'ai galère un peu avec les commandes toi et salut Kaiser j'espère que ça va bien bienvenue sur le live ton voisin a décidé de commencer les travaux à 7h30 ouais samedi ouais ça fait mal au cul allez faisons la différence dans cette bataille oh il esquive j'arrive pas à le toucher what the fuck terrible changeons d'angle mais alors on va s'occuper de celui-là ok il doit être protégé par un bout de décor qui foire ah ouais non mais on voit que mes flèches se plantent dans le live zut je vais essayer de reculer un petit peu ouais mais j'arrive pas à le voir le jeu est sympathique Kaiser alors c'est un jeu où on va pas jouer des heures parce que c'est plus un jeu de simulation que de vraiment de stratégie puisqu'on peut juste contrôler une unité tu vois sur le champ de bataille sinon tout le monde bouge comme ils veulent mais c'est quand même assez marrant ok c'est bon c'est de la victoire ouhou cette fois les elfes ont gagné alors on va essayer de se faire une autre map une map peut-être un petit peu plus ouverte les terres arides ah oui là c'est carrément ouvert là ça va être la méga grosse baston alors est-ce que cette fois on pourrait faire un truc genre c'est pas trop un terrain de nains mais j'ai envie de tester les nains est-ce que ça pourrait être les nains descendus de leur montagne pour attaquer un camp orc on pourrait le faire hein allez on va se faire plaise bim bim voilà 30 000 hommes ça c'est fait des archers des archers des archers des archers on va faire simple et efficace voilà 40 000 ça c'est déjà 50 000 troupes quoi c'est tellement abusé alors on a le forgeron des slayers ah c'est bien le genre des slayers d'être descendus des montagnes tiens allez on va faire une grosse unité de 20 000 slayers pour le plaisir le jeu commence déjà à laguer rien qu'à mettre les unités et on va leur mettre des petits rangers en fort alors je pense que là mon pc va crever hein ça commence déjà à laguer rien que là on les met en team 2 allez ready for battle oh qu'ils sont beaux oh qu'ils sont défigurés aussi allez c'est parti ah quand même 25 fps hein c'est pas si mal on dézoome un peu les premiers tirs vont certainement commencer à arriver on voit que le jeu a l'air de les gérer en petits régiments quand même hein ils se découpent en petits carrés c'est quoi ce que je veux avec mon pixel sur mon dv ? c'est Epic Battle Fantasy Simulator un jeu de simulation tu peux placer des unités et les regarder se battre et c'est un jeu qui se veut fluide donc là on a quand même 83 000 unités et on est encore à 25 fps c'est pas mal hein ça y est le contact se fait waouh y'a des unités mais à perte de vue quoi j'ai pris les terres arides hein ouais bah j'ai pris les terres arides hein t'as raté la bataille sur les ruines elfes fallait être là allez on va prendre un petit dragon slayer là bah ouf ok il s'est fait défoncer le pauvre on va essayer de voir si on peut passer sur les flancs tu n'aimes pas les nains tiens squash t'es comme Bascal on a une... ah on peut même parer tiens avec... on se fait un peu défoncer le cul ah ouais on peut parer et mettre des coups de pied et tout excellent c'est ce que je contrôle il meurt c'est vrai bam bam ah ça vous apprendra à attaquer notre camp les rangers sont en train de se faire prendre de flanc les nains portent plutôt du métal du coup visiblement alors pour l'instant il semblerait que les nains soient dans le mal ils sont... ils sont venus pas suffisamment armés visiblement et ils sont rapides est-ce qu'on peut se cacher derrière ce petit caillou ou non ? c'est trop loin en avant ah c'est touché quelque chose détester est un mot gentillet pour définir ce qu'il t'inspire ah oui carrément écoute je ne sais pas ce que t'ont fait les nains mais... oula il y a une grosse charge ennemie là, d'orques là ils se rapprochent ouais là ils sont costauds ces orques là, il nous faut plus d'une flèche pour les tuer on arrive quand même à les nettoyer un peu on va essayer de s'occuper de ceux là les archers orques ont l'air quand même bien efficaces en plus ils se sont placés sur les flancs là et après c'est sûr qu'il y a 34 000 troupes à buter donc et on voit que le jeu est quand même bien optimisé parce que même avec autant de troupes on était à à presque 25 fps ce qui reste quand même très honnête et ça s'augmente au fur et à mesure que les unités meurent il y a quand même moyen de bien s'amuser on a pas de limite de munitions aussi donc on peut vraiment faire une différence alors voyons voir un petit peu où est-ce qu'on en est ? il reste des unités de corps à corps ouais il reste encore quelques-uns au corps à corps visiblement ils ont réussi à se débarrasser des orques ah non il en reste encore là qui tiennent soutenus par les archers et la musique aussi fait épique j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de tyramie ça aide bien sûr ouais les archers orques ils sont quand même capables de mettre à mal les charges des nains là ça va être le contact il reste encore 30 000 troupes sur le champ de bataille regardez moi cette bataille quoi c'est vrai que si on pouvait imaginer ce genre de truc dans un Total War mais waouh quoi notre petit archer il est là il est resté tranquillement là visiblement il sait pas trop quoi viser par contre il est un peu trop séparé de ses troupes c'est vrai que ça dépend des univers mais c'est une définition assez globale des nains ouais Kaiser je l'avoue ça va être serré hein on dirait qu'il n'y a quasiment plus que des archers c'est archer contre archer on va voir si on peut faire une différence on va prendre un petit un petit archer orc là on va le faire mourir on va te faire des unités pendant qu'ils courent là qu'ils sont bien vulnérables on va vous apprendre à vous approcher de notre camp c'est trop statique et pas trop bah en fait non les archers n'ont que des attaques à distance donc nous au corps à corps alors il y a un mode Kaiser pour avoir des unités du Signor des Anneaux mais comme je le disais plus tôt c'est un peu en débat on va dire parce que le mec a réutilisé les modèles du mode d'Unless Day de Total War Attila et alors je sais pas exactement comment ça se discute derrière entre créateurs mais il y a pas mal de fans du mode d'Unless Day qui sont venus se plaindre comme quoi il avait pas le droit de les utiliser etc donc visiblement les mecs en discutent entre eux derrière entre créateurs ça fait plusieurs mois qu'il est sorti il y a eu aucune demande de le retirer ou quoi que ce soit donc à mon avis c'est c'est des fans qui râlent quoi plus qu'autre chose mais il y a effectivement un mode qui existe pour ça je vais le montrer après comme ça je sais qu'il y a quelques fans sur la chaîne bon il reste plus que 300 orcs qui tiennent malheureusement on dirait que le clan orcs va finir par tomber ce sera grâce aux rangers hein mine de rien il y a un petit archer qui court là j'ai pas eu le temps de le prendre ah il reste des nains de corps à corps en plus alors du coup on va toc on va prendre la faille de morgoroth pour tester cela donc toc si on enlève les natives voilà j'ai mis le mode donc on a les unités du ron du gondor de lindon disangarde et du mordor et on a les oroukai piqué oroukai infanterie oroukai et même des berserk alors qu'est-ce qu'on va faire affronter ces oroukai dites moi je vais commencer à les placer quelques berserkers de l'infanterie sur la première ligne de l'infanterie sur la première ligne 2000 parce que pourquoi pas face au gondor ouais face au gondor allons-y faisons ça alors on a déjà 12 000 rocailles ils ont pas d'archer par contre on va leur mettre quelques piquets et ah on peut pas se placer là non on peut pas se placer là il y a du rabel archer ici dans les unités du mordor on peut mettre des ologai aussi 50 ologai ici parce que on est pas là pour 1 30 là et du coup en face le gondor ils ont des fontengarde de l'infanterie de base on va mettre de l'infanterie de base non j'ai l'impression que le jeu ne gère pas les arbalètes même les nains ont des arcs un peu plus que ça quand même du coup les hommes vont essayer de profiter de leurs avantages on va laisser ce flanc libre là pour voir s'ils font un mouvement de flanc voir comment l'IA gère ça on va leur mettre quelques fontengarde ça va être je pense nécessaire pour le verrer on va en mettre je sais pas moi 15 000 par exemple allez voyons petit en deuxième ligne en deuxième ligne hop et on va leur mettre bien sûr des archers ce sera la force des hommes ce soir ils auront des archers et je pense que dans ce jeu vu qu'il n'y a pas de tir à mille les archers sont extrêmement forts alors il faut qu'on les mette par contre dans la bonne équipe soit en infanterie team 2 team 2 hop hop on va regarder un petit peu un aperçu des troupes qu'on a il va falloir que je mette plus d'orcs parce que ils ont déjà qu'ils vont devoir traverser le pont il y a beaucoup d'archers en face je vais peut-être enlever au moins une unité ils ont 25 000 hommes les hommes là c'est beaucoup trop sachant que j'ai pas mis tant d'élite que ça pour les pour les orcs donc on va leur remettre encore un petit peu de logail en plus on pourra les posséder un peu comme ça on va leur remettre un petit peu de pique ici ce détachement là il va être bien costaud on va leur mettre un petit peu d'infanterie encore devant on a 44 000 troupes on peut tenir ici il faut que ce front soit plus fort que ça on va voir des piquiers des piquiers un peu plus de piquiers ici un peu plus là voilà on est un peu plus équilibré déjà je pense que ça suffira pas pour compenser les archers même si eux décident de faire un beau mouvement de flanc et genre essayent pas de passer par là on va voir c'est parti alors comment ça se joue donc là c'est la charge au centre logique ici aussi c'est intelligent le coup de séparer les gros unités en petits carrés pour pouvoir mieux les gérer je pense que ça joue pas mal sur l'optimisation c'est plutôt bien vu les ologai tentent de tailler leur route c'est l'infanterie qui encaisse les premières flèches elle est là pour ça et donc ici comment ils ont fait ? il y a quelques unités sur l'arrière qui font le tour là-bas mais il va quand même y avoir un beau mouvement de flanc là ils ont un peu de mal quand même alors il va falloir percer les flancs là allez on va prendre un... un ologai on réussira à se faufiler bim ! l'attaque puissante bim ! les flèches font mal quand même sur ces unités là dès qu'il y a une volée de flèches ça se sent mais là, s'ils arrivent à faire une belle attaque de flanc sur les archers ça peut faire mal ouais ça vole, ça vole bien on va le laisser courir on essaiera de les prendre quand ils sont plus proches on essaiera d'aller taper les archers avec les ologai la petite infanterie une petite foulée c'est qu'ils ont déjà perdu 6000 hommes les orcs quasiment tous leurs ologai sur les fronts principaux ça y est, là ils arrivent les enfants arrivent allez on va en prendre un comme ça on va voir si on peut... ils ont quand même 350 PV hein tout à l'heure les archers c'était 25 PV allez, si on peut s'occuper des archers je pense qu'il y a moyen de gagner cette bataille encore ça sera l'Ouroukai qui aura désobéi aux ordres pour tenter de changer le cours de la bataille ahaha ils sont sympas les mouvements lui aussi il a une évi Eve attaque et qu'en même e highway il s'est effet focus ça a piqué les fesses allez, on va essayer avec un nouveau Kai il se fait défoncer aussi allez les gars faut partir sur le flanc y'a des choses à faire allez une attaque puissante sur les archers ils se font laminer y'a beaucoup trop d'archers j'ai été gourmand sur les archers y'a encore eux qui arrivent ils sortent d'où là ils arrivaient pas à passer donc ils ont refait le tour dans l'autre sens ta définition mériterait de rentrer dans le Larousse carrément quoi on va prendre un piquet compliqué là d'avancer sous les flèches même en salomant un peu, y'en a tellement il faut quand même 3 flèches pour faire tomber un Orukai mais ce soir les hommes gagneront les archers du Gondor ont fait la différence Kaiser faut dire que j'en avais mis quelques uns c'est ça qui est marrant dans ce jeu c'est vraiment le côté orgie d'unité et on voit qu'il y a quand même encore 20 000 unités sur le champ de bataille et les FPS n'ont aucun problème sur ce flanc est-ce qu'ils ont fait semblant de pouvoir percer ouais même pas je pense qu'ils ont réussi à un moment à vu les morts ils ont réussi à aller assez loin quand même mais ils se sont fait repousser malheureusement rentrer dans la roue sous toucher Robert c'est du même acabit bravo squash bravo pour cet humour fin et donc tu vois les modèles sont quand même vraiment pas dégueulasses même s'ils sont tous identiques c'est quand même propre d'en afficher autant hop là bon je suis pas sûr que sans archers il y ait moyen de changer le le changement de la bataille enfin la direction de la bataille peut-être en enlevant des en enlevant quelques archers il y en avait combien des archers 2000, 2000, 1000, 2500 ouais il y en avait quand même beaucoup il y en avait quand même quelques-uns alors que les unités d'orques à part quelques exceptions c'était moins de 2000 à chaque fois il y en avait plus de place pour se déployer donc voilà je pense que ça va conclure ce qu'on peut montrer sur Epic Fantasy Battle Simulator je ma foi fort sympathique c'est vrai qu'il y a un petit côté on a envie de réessayer etc donc franchement plutôt fun j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire alors comme disait squash il y a le 2 apparemment qui va sortir en EA donc il y aura peut-être moyen que je regarde un peu ce qui change dessus j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao tout le monde